Journal de bord, à bord du vaisseau plumeur étaillé. 25ème jour du 7ème mois de l'an 2060. C'est à toi que je m'adresse cher lecteur, à toi que je m'adresse cher brigadier, à vous que je m'adresse chers lectrices et chères brigadières. Alors que nous pensions n'avoir disparu que pendant une semaine en l'an 2019, en réalité, suite à une attaque thermonucléaire dans l'espace sur nos serveurs, nous avons perdu d'immenses importantes bases de données et surtout nous sommes perdus dans l'espace-temps. Alors que je découvre qu'à ma grande surprise Wattpad est réapparu, un autre élément a disparu dans cet espace-temps, le Nutella. Et pour résoudre cette affaire, un moment à part m'a envoyé son roman ainsi qu'une carte qui devrait l'amener tout droit vers la dernière personne qui connaît le dernier remplaçant du Nutella, la Sibérie. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons critiquer la dernière partie. Hello à toi chers brigadiers, c'est parti. Hello à toi chers brigadières, j'oublie toujours, je suis désolé, je suis carrément désolé, je m'excuse et Will Big Brother s'excuse. Et bah en fait, oui, en réalité, oui, c'est la vérité. La semaine dernière, on a eu une grosse attaque sur nos données, je crois que c'est avec la chaleur, je sais pas ce que c'est passé, mais on a perdu nos serveurs. Et donc du coup, la vidéo, les formats, donc j'ai prévu pour les vidéos, le tout nouveau format, et bah à peine une vidéo fait, ça a disparu. Donc là, comme tu peux le voir, j'ai le logo en bas un peu modifié, etc, etc. J'ai fait de mon mieux, parce que je considère que je veux aider les auteurs, quelle que soit la température, quelle que soit la météo. Au moment où je tourne cette vidéo, il fait 40 degrés, mais comme je kiffe quand il fait chaud, ça ne me pose aucun problème. Alors aujourd'hui, comme tu l'as vu, on va parler de la dernière tartine. Alors, prends ton pot de Nutella, ne prends pas de couteau, parce que nous on fait ça avec les doigts, et c'est parti ! L'œuvre. Alors, la dernière tartine est une œuvre écrite par un moment à part, publiée sur Whatpad depuis 2018 et qui est terminée, et c'est du genre jeunesse policier et espionnage. Car en effet, voici le résumé de l'histoire. Dans un moment où le Nutella, dans un monde où le Nutella a disparu, il reste dans la cave d'un vieux survivaliste, un pauvre, le dernier. Henry, mérité de la carte du précieux endroit, s'en va à sa recherche à l'aide de ses fidèles amis, Joe et Paul. Plusieurs obstacles se mettront sans leur route, mais ils sont prêts à tout pour savourer la dernière tartine. Et du coup, ça te donne faim, moi ça me donne faim en tout cas, donc pour rappel, nous allons utiliser cette œuvre-là grâce aux 5 piliers. Les 5 piliers les plus détaillés qui sont le scénario, l'univers, les personnages, le fond et la forme. Et enfin, pour finir à la fin, l'auteur, et puis toi aussi, vous aurez le droit à la leçon du tyran. Sur ce, c'est parti. Première partie et partie scénario, des bons ingrédients scénaristiques, mais une recette qui ne suit pas. Alors, comme tu peux voir par rapport au résumé, voilà, on me parle de survivalier, de Nutella, on me parle d'un épaule, donc moi, je l'entendais vraiment, au départ, quand j'ai le résumé, ouais, je suis pas un truc assez loufoque, assez marrant, et je me suis dit, oh bah, ça va me changer un peu les dystopies, ça va me changer un peu des récits que j'ai d'ordinaire, c'est vraiment un truc burlesque, en fait. Et, en même temps, mettant que j'ai déjà lu, et je te propose la liste juste après, et d'ailleurs, je te propose, tu verras en barre de description le lien, toujours, dans la version écrite, si tu as du mal, et pour retrouver des conseils précis, et ben, je me dis, il y a des éléments que je vais enlever. Par exemple, typiquement, le côté survivaliste, je me dis, est-ce que le résumé, c'était pas un ancien résumé ? Parce que, ok, c'est surprenant, c'est sympa, c'était de survivaliste et tout, mais j'ai l'impression que ça ne correspond plus du tout au roman que tu nous as envoyé. Ou alors, tu joues avec les attentes du lecteur, et à ce moment-là, moi, ce que je te conseille de faire, c'est que tu enlèves le survivaliste, et je t'explique pourquoi dans la partie message, parce que, vraiment, ça peut prêter la confusion, parce qu'on a un certain genre, un certain genre littéraire, par exemple, d'une survie, comme on l'a vu il y a trois semaines maintenant, avec le monde de demain, ou alors, on va s'entendre à certaines thématiques plus sérieuses, et au final, ça ne l'est pas. Donc, voilà. Donc, moi, tout le résumé me va, sauf vraiment ce côté survivaliste. Maintenant, parlons du scénario. Alors, le scénario, malheureusement et heureusement, il est en deux temps. Vraiment, moi, tu m'envoyais une dizaine de chapitres à peu près, moi, j'ai pu lire qu'au sixième chapitre. Je suis désolé, j'ai pu lire qu'au sixième chapitre, parce qu'en fait, à la fin, je disais tout le temps les mêmes choses, c'est-à-dire que c'était tout le temps les mêmes choses qui revenaient, les mêmes horaires qui revenaient, et du coup, je me suis dit, on s'arrête au sixième chapitre, et on va lui faire un bilan, parce qu'au final, c'est sur les mêmes choses qu'on va devoir corriger. Et donc, pour la partie scénario, dans un premier temps, je vais vraiment parler du chapitre 1 à 2, puis du chapitre 2 à 6. Donc, du chapitre 1 à 2, ce qui se passe, c'est qu'on découvre les personnages dans leur univers, donc Paris en 2060, etc., on retrouve notre cher ami Henri, Joe et Paul, et ce mystérieux pot Nutella, autour desquels, voilà, Joe va recevoir, Paul va recevoir, en fait, le pot avec une carte, et... et un code secret autour, et... en fait, finalement, on se tue, la carte, on met une croix sur la Sibérie, on comprend pas trop, ils ont, ils reçoivent un code et il faut l'analyser, donc, en fait, les deux premiers chapitres, c'est vraiment un moment où l'auteur, en fait, nous présente de façon hyper réaliste l'intrigue, et on se dit, waouh, c'est intéressant. Moi, j'ai vraiment été pris dans l'intrigue parce qu'en fait, bah, ça m'a rappelé le fait que, bah, ça m'a un peu rappelé les romans dont vous êtes le héros, en fait. C'est-à-dire que l'autrice nous donne aussi, bah, le code, elle nous colle aussi l'image, voilà, genre, en fait, je me suis dit, moi, c'est trop cool, elle nous plonge aussi dans l'atmosphère de, je veux réaliser, je veux réaliser aussi, bah, réussir à trouver la réponse au mystère, en fait. Donc, vraiment, jusque-là, ça allait, et puis surtout, tu présentes réellement très, très bien, et je vais en parler de la partie personnages et la partie messages aussi, la psychologie de tes personnages, les messages sous-jacents, l'univers tel que, voilà, tout ce qu'il y a autour de ce Pony Nutella, c'est au-delà même du Pony Nutella, et en fait, très rapidement, bah, ça n'a plus rien à voir avec le résumé qui était assez drôle, etc., on va vraiment dans une histoire super sérieuse, en fait, où il y a trois enfants qui vont entrer, en fait, dans une histoire limite de complot autour de Nutella. Et ça, c'était juste au chapitre 2, où vraiment, ça presque s'en fout, il y a quelques erreurs, il y a quelques incohérences, et là encore, cette fois, je t'invite à regarder plutôt la version papier, la version écrite qui est sur notre site, pour avoir les détails, parce que c'est vraiment trop long, mais, il y a vraiment un point au niveau du chapitre 2, où vraiment, j'ai dit non, c'est pas trop long. Au chapitre 2, en fait, ce qui se passe, c'est qu'Henri, donc, voilà, c'est un gosse de riche, etc., mais en fait, son père, il découvre que son père lui cache des choses, par rapport à ça, en allant dans son bureau, il cherche des informations par rapport à qui pourrait être l'expéditeur du colis, il dit de toute façon, en fait, le colis n'est pas destiné à moi, mais à mon père, etc., il cherche, et en fait, il va découvrir, à peu près, voilà, sans le vouloir, que son père cachait dans son fauteuil de bureau, des liasses de billets, et un carnet avec ses contacts. Donc l'idée est cool, l'idée est vraiment cool, mais en fait, c'est là que ça part totalement en vrai, je trouve. Autant au début, on était hyper réaliste, on cherchait vraiment à créer une intrigue réelle, où on mettait vraiment en jeu des personnages qui vraiment, bah, la quête est trop rentrée pour eux, en fait, autant mettre, à ce moment-là, ce style, ça met sa part en live. Donc on a Henri qui, d'un coup, découvre des liasses de billets importantes dans ce siège, pourquoi pas ? Et par exemple, tu ne nous donnes pas, en fait, le montant en euros, ou je ne sais pas quelle est la monnaie en 2060, et du coup, on a Henri qui dit, bah vous savez quoi, on a de l'argent ? On va aller en Sibérie, bah allons-y, quoi. Et tu as Henri qui prend son téléphone et qui va payer, littéralement, du service. Et c'est là, je lui dis, mince, Henri, il va payer en ligne, avec l'argent qu'il a en physique, donc deux billets, trois voyages pour ses potes, trois voyages d'abord à Francfort, parce qu'il a couvert, je ne te promets pas, que le blackmail des stations qu'il devra avoir à faire, c'est Francfort. Et il se paye les voyages comme ça, tranquille, depuis son téléphone. Il vit toujours le jour, donc le jour pour le lendemain. Que, comment, pourquoi, à quel moment, voilà. Et ça, pareil, il va y avoir un ancien monde de chance, par exemple, bah ils ne peuvent pas prendre leur carte d'identité. C'est pas grave. Henri nous sort comme ça, il ne s'ensuit nulle part, qu'un de ses voisins, alors que c'est un gosse de riche qui est dans un quartier riche, et bah il fait des faux, des fausses carte d'identité, et qu'il peut lui en avoir, rapidement, en une nuit. Et ça va sanctionner comme ça, plein, plein, plein de chances comme ça, et je me suis dit, on est carrément dans le Deus Ex Machina, quoi. Et à un moment donné, même carrément, un des personnages, Henri, m'a dit, nos chances sont infimes, mais saisissons-la. Et là, je vais te ramener, en fait, vers la partie message, un peu plus loin dans la vidéo, mais moi, pour moi, vraiment, c'est parce que c'est Deus Ex Machina à répétition, bah en fait, ça m'a sorti du récit. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi, à quoi sert de continuer à lire ton récit, parce que, de toute façon, ils vont y arriver, en fait. Ok, je souhaite qu'ils y arrivent, mais en fait, la raison pour laquelle je veux lire cette histoire, et c'est là, pour moi, à mon avis, la manière dont t'as créé le scénario, bah c'est pour ça, c'est pour ça qu'à mon avis, tu t'en sortis pas et que t'as créé cette facilité-là, c'est que, en fait, t'es parti, t'as voulu créer un mystère en partant du début, sans réfléchir à la fin. Ce qui fait que, finalement, t'as créé, en fait, un scénario sous contrainte, et là, je vous invite vraiment à regarder, je vous donne un lien d'une vidéo super cool qu'a fait un youtubeur sur le cinéma pour avoir ça, et qui explique qu'en fait, ce genre de scénario, donc tous les romans que vous avez, par exemple, Sherlock Holmes, tous ces chairs de poule, etc., même le Club des Cinq, pour ceux qui se souviennent à la base, et ben, tous ces, où il y a des mystères, un crime, moi, ce qui se passe, c'est que l'auteur, il écrit pas le début vers la fin, en fait, il écrit d'abord la fin, et après, il revient au tout début, et réfléchit à, ok, comment est-ce que mes héros, ils vont arriver de l'étape, de l'étape précédente à 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 l'étape précédente, alors que toi, en fait, elle fait l'inverse, et c'est comme ça, c'est une erreur, mais en fait, t'as une quête qui est vraiment, je pense, trop grande pour tes héros de base, ce qui est hyper intéressant, parce que du coup, on a cette tension de se demander, est-ce qu'ils vont y arriver, mais du coup, comme tu réfléchis en même temps qu'eux à quand ils vont sortir, et que tu sais pas quel est l'élément suivant, parce que tu réfléchis au moment où tu écris, et ben, on arrive à des situations où, si vous voulez, à chaque fois qu'ils vont dans un pays, ils rencontrent la bonne personne au bon moment, qu'ils donnent la bonne astuce, le bon truc, et ils ne font qu'avancer comme ça, sans contrainte, et je me suis dit, c'est pas possible. Heureusement, d'ailleurs, qu'il y a, et là, vraiment, là, j'ai retrouvé, et là, je pense à ça, par contre, ça, tu l'avais prévu depuis le début, ça fait plaisir, au moment où ils arrivent au Danemark, à la fin, je me suis dit, ouf, parce que là, pour le coup, je me suis dit, j'ai peut-être envie de continuer l'histoire, mais si ils étaient partis du Danemark sans contrainte, je me serais posé une question, c'est quoi ce roman, en fait, et voilà. Donc, moi, pour moi, pour finir, c'est pas si sérieux, je pense que l'idée de base, elle est vraiment intéressante, il y a vraiment un truc à creuser, mais malheureusement, en fait, la façon dont tu exécutes, c'est cela, fait qu'en fait, ben, malheureusement, on parle de l'hyper réaliste, de l'hyper bien précieux, etc., ben, c'est carrément du gag, quoi, c'est, euh, ils arrivent dans un endroit, ils parlent pas la langue, c'est pas grave, ils tombent sur quelqu'un qui, comme par hasard, parle le français, et comme par hasard, veut les aider, et comme par hasard, en plus, avait vu le colis il y a 5 fois, ils s'en souviennent, c'est pas grave, voilà. Donc, malheureusement, voilà, c'est ça qui a péché, et qui a fait que je me suis arrêté au suivi 36, mais il n'en reste que vraiment, j'ai bien aimé, et je pense que, euh, ouais, qu'il y a quelque chose à faire avec ce scénario, quoi. Maintenant, on continue, on passe au, à l'univers, qui, pour moi, manque de saveur. Pour rappel, on est, l'histoire commence à Paris en 2060, et, en fait, le monde a subi, euh, donc ça, c'est expliqué au début, au tout début, donc j'ai un peu spoiler, une crise sanitaire. En gros, ce qu'on découvre, au début du roman, c'est que, le Nutella, à priori, a été, euh, au centre d'une grande crise sanitaire qui a tué des gens, voilà. Il y a vraiment des gens qui sont morts, on ne sait pas qui, on ne sait pas comment, mais au point que les, 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 les états se sont ralliés, et on dit, on doit faire cesser le Nutella. Et là, je me suis dit, purée, mais là, t'as une idée super, t'as une idée trop bien, en fait. C'est que, autour du Nutella, en fait, tu peux parler, finalement, de notre alimentation. En réalité, le Nutella, ici, il représente, à la fois, bah, ce que les enfants aiment, ce que nous, on aime, on nous a brevet de ça, de Nutella, c'est trop beau, etc. Mais, dans le même temps, mettons, dans ton univers, on nous dit, on arrive vraiment à, bah, à l'opposer, c'est-à-dire que Nutella, en fait, est un poison mortel, et qui, peut-être, va nous faire, vous poser des questions sur comment on s'alimente. Et, il y a eu un moment, et je me dis, c'est dommage, parce qu'en fait, tu pourrais parler de ton univers de, l'alimentation, en fait. Certes, c'est pas le but de ton intrigue, mais peut-être, voilà, je voulais tout ce, tout, tout ce thématique-là, toute l'alimentation. Typiquement, par exemple, moi, je voyais bien, on est dans le futur, on est dans le 2060, pourquoi pas, ils ont créé un frigo, il est couvert, et bien, qui, pendant que tu manges, va noter un peu ton repas, et si tu te nourris mal, et bien, je sais pas, ça sonne, ou un truc comme ça, en fait, pour qu'on voit, en fait, finalement, l'impact qu'a eu la crise sanitaire du Nutella sur ton univers. Il n'y en a pas, en fait. Et d'ailleurs, je trouve que ça manque de détails. Par exemple, on quitte très rapidement Paris, pour aller à Francfort, pour aller au Danemark, etc. Le final, que ce soit Paris 2060, Francfort ou Danemark, je n'ai pas senti que ce soit dans des grandes villes. Je n'ai pas senti que je voyageais, alors que ton roman a l'air de vouloir nous faire voyager, jusqu'en Sibérie, dans une Europe, et presque une Asie avec la Sibérie, en 2060. Sauf que je ne me sens pas en 2060, et je ne me sens pas en train de voyager, parce que finalement, mis à part les scènes d'intérieur et les scènes de dialogue, et je veux revenir dans la partie forme, les personnages qui sont très bien amenés, une fois qu'on est à l'extérieur, les extérieurs, enfin, clairement, ton pari, et très vite en région parisienne, je ne sais pas toi, j'ai eu l'impression que j'étais à la campagne, quoi. Il n'y a personne dans les rues. Donc voilà. Et après, il y a quelques incohérences de fond, comme par exemple le fait que, je ne sais pas, il y a simplement un colis envoyé avec un tampon de son numéro de suivi, d'où ça existe en 2060. Nous, aujourd'hui, on commande quelque chose, je suis sur Amazon et autres, j'en passe, on reçoit dans la seconde un numéro de suivi de notre colis. Là, on est en 2060, il y a un colis qui se balade pendant 5 ans au niveau des systèmes postaux, et il n'y a aucun numéro de suivi, c'est dur à y croire. Voilà. Donc l'univers, vraiment, je trouvais que ça pêchait beaucoup, mais c'est tellement en lien avec le scénario, que pour moi, si tu améliores ton scénario, tu vas réussir à améliorer ton univers. Maintenant, on va passer aux personnages. Alors, les personnages, ouais, ouais, clairement, clairement, on voit, pour ceux qui ne le savent pas, je vais vraiment aller sur le Wattpad d'un moment à part, en fait, elle fait de la psychologie à côté, elle a 21 ans, elle a fait de la psychologie à côté, elle a fait d'autres séries super intéressantes, et en fait, j'ai vraiment trouvé que ton trio de tête, là, donc Henry, Joe et Paul, et même, je pourrais en rajouter le père d'Henri, et bien, il y avait vraiment une psychologie, mais hyper travaillée, hyper réfléchie. Chaque personnage, en fait, incarne une théologie, chaque personnage a ses objectifs, chaque personnage a eu son passé, mais quand ils sont ensemble, et bien, on ressent vraiment que ce sont des amis réels. L'amitié n'est pas été créée il y a quelques minutes pour le livre. Par exemple, quand il commence à réfléchir autour du mystère, par rapport au mystère du plat Nutella, il crée un groupe sur Messenger, et là, ce qui se passe, c'est trop drôle, mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait un groupe sur Messenger avec des potes ? Et bien, on se fait des pseudos. Et donc, chacun d'entre eux va en fait mettre son pseudo sur le groupe Messenger, donc Henry va s'écrire Henry, mais en, en, plus Henry, l'autre va s'appeler Jojo, l'autre va s'appeler Paul, ou Polo, je sais plus, et j'ai trouvé ça, mais, c'est génial. En fait, je me suis sorti comme avec mes potes, en fait, et là, je me suis dit, il a vraiment bien travaillé la psychologie de tes personnages. Pareil, par rapport aux messages développés, ils sont hyper pertinents. On en a un qui est très réfléchi, l'autre qui est plus porté sur « ouais, je me laisse porter par la chance, la chance, la chance, la chance, le sourire, etc. », l'autre qui est toujours dans l'effort perpétuel et le questionnement perpétuel. Et quand ces trois-là se mettent ensemble, il y a une vraie symbiose, on se dit « ouais, c'est des vrais potes, en fait. » On n'hésite pas. Et pareil, le père d'Henri, je me dis, lui aussi, hyper intéressant comme personnage, pour moi, en fait, il devrait être plus là, en fait. Limite, tu devrais l'intégrer dans ton scénario pour qu'il soit là avec les trois autres jeunes. Et malheureusement, là où ça pêche, c'est des personnages secondaires qui, en fait, font liste de fonctions. Et là, je te renvoie à ce que je dis par rapport au scénario, par rapport à ce que je dis à l'univers, et je te détaille tout ça dans la fiche qui est sur notre site. Mais toutes les personnages secondaires, en fait, ils apparaissent une fois, ils servent parce qu'il faut débloquer l'intrigue, l'intrigue, et après, ils disparaissent. Et de même, les personnages secondaires qui sont le plus récurrents comme les parents, on ne sait pas pourquoi. Mais une fois qu'on a besoin d'eux, une fois qu'ils devraient réfléchir de toute façon logique, et bien, en fait, non, ils disparaissent totalement de l'intrigue, ils ne réagissent pas, ils n'y pensent pas, leurs enfants disparaissent de la nature, et ils ne réagissent pas du tout. Donc voilà, je trouve que les personnages secondaires, ça manque vraiment de travail, et ça, je pense, encore une fois, c'est par rapport à, comme je te le disais, ce côté très, bah, t'écris au fur et à mesure de l'intrigue, et du coup, les personnages qui apparaissent, bah, tu les penses sur le coup. Voilà. Mais donc, passons maintenant à la partie messages. De nombreux messages mal dosés. Ouais. Clairement, en fait, à travers le Nutella, à travers cette intrigue du Papou Nutella, comme je te le disais, j'ai vraiment été porté par l'intrigue, et par toutes les scématiques sous-jacentes. Moi, vraiment, quand tu m'as parlé du Nutella, et j'ai vu comment tu en parlais, j'ai vu le Nutella vraiment comme l'efface de deux pièces. Le Nutella est à la fois la représentation de la tradition, de tout ce qu'on aime, de tout ce qui nous rassure. Le Nutella, bah, voilà, on le sait, c'est le bon petit déjeuner assuré, c'est ce que les parents achètent à leurs enfants parce qu'ils savent qu'ils vont aimer, et donc c'est la tradition. Mais aujourd'hui, on est en 2060, et en fait, on a vu les dégâts du Nutella, et du coup, le Nutella revêt un autre note symbolique, c'est, finalement, le poison de la société de consommation qui nous tue à petite dose. Aujourd'hui, quand on parle de Nutella, on parle, oui, de palme, etc., mais là, en 2060, ça allait encore plus loin que ça, il y a eu un poison qui s'est diffusé à travers le Nutella, et qui a tué des gens. Et du coup, là, je me dis, putain, mais ce message-là, il est énorme, parce qu'en fait, à travers le Nutella, tu nous poses une question claire sur notre alimentation, c'est, et si, finalement, l'alimentation qu'on a aujourd'hui, demain, elle ne va pas nous tuer, en fait ? Est-ce qu'on sait réellement ce qu'on est en train de manger ? Est-ce qu'on sait réellement ce qu'on donne nos enfants à manger ? Et d'ailleurs, à un moment donné, il y a même le héros, il rencontre, justement, la personne qui leur a donné le pot de Nutella, il dit un truc, et il se dit, bah, il a raison, il dit, mais tu te rends compte, tu nous as donné un pot de Nutella, imagine si, sans le vouloir, j'avais plongé les doigts et j'avais mangé, je serais mort. Et là, je me suis dit, pire, c'est hyper intéressant, c'est hyper pertinent. Donc, vraiment, il y a eu tout un côté, on parle de Nutella, mais en réalité, on parle de l'alimentation, de notre rapport aux traditions, de notre rapport à ce qu'on consomme, à ce qu'on est, et à ce qu'on est, super intelligent. Le deuxième message que je trouve super sympa, c'est autour des traditions du progrès et de l'héritage. Le Nutella, c'est un héritage du passé, de notre passé à nous, à priori, et c'est tout que transmet la personne, qui est un peu plus vieille qu'Henri, à Henri. Mais il y a aussi un passage de tradition et de flambeau, à travers Henri et son père, mais aussi à travers les livres que vont avoir, par exemple, je crois que c'est chez Joe ou chez Paul, je ne sais plus, chez Joe, il me semble, que la mère de Joe a, et qui vont permettre à Joe et à ses amis de découvrir le mystère. Donc, en fait, on a vraiment ce côté, on peut trouver dans le passé, dans nos traditions, donc dans les livres, dans nos parents, dans les plus âgés, la solution à nos problèmes actuels. Mais dans le même temps, il y a une opposition, parce qu'on voit aussi que nos héros, parfois, les solutions que propose le monde actuel, comme par exemple les ouvrages, ils vont trouver la solution via Internet. Par exemple, on va avoir du Google Traduction, ils vont faire un groupe Messenger, on voit que son père, à Henri, il veut qu'il lise beaucoup de livres, mais Henri, il est plus porté sur le téléphone, etc., et quand son père lui dit, son père, on voit qu'il dénigre clairement le téléphone, il n'aime pas ça, là où Henri, lui, il trouve vraiment, en fait, un exutoire, un lieu où il est vraiment lui, en fait. Et ce serait ça vraiment intéressant, ce côté ambivalent, où la question, finalement, c'est, qu'est-ce que je dois garder de mon passé, qu'est-ce que je dois garder, et qu'est-ce que je dois prendre du monde actuel pour avancer, finalement. Mais il y a vraiment deux messages pour moi, et là, je ne peux pas les développer plus, peut-être parce que, peut-être parce qu'un nouveau, si tu as été regardé, c'est le lien en description, c'est le survivalisme, en fait, on n'en parle pas du tout, et du coup, je me dis, peut-être que tu devrais en fait supprimer le monde survivaliste de ton résumé, et mettre, je ne sais pas, le mystérieux expéditeur, parce que ça pourrait vraiment prêter à confusion, et quand même, rebuter certaines personnes qui vont se dire, ah non, c'est un roman de survie, on est dans un roman, parce que moi, j'ai cru ça, je me dis, si ça se trouve, on est dans un roman en mode, ouais, je ne sais pas, c'est la fin du monde, etc., et ils veulent manger un dernier pot Nutella, un peu un mot dubuesque, ils vont dans un bunker et tout, pas du tout, et le deuxième message, c'est, beaucoup de fois, et ça, c'est en rapport avec le scénario, tu parles de la chance, mais le problème, c'est que, tes héros parlent de la chance, avant de faire des efforts, c'est-à-dire qu'ils arrivent dans un endroit, ils n'ont même pas fait l'effort de se dire, comment on va chercher, comment on va trouver une solution, ou dès qu'ils sont bloqués, au lieu qu'il y ait une remise en question, en disant, ben ça se trouve, on a fait une bêtise, ça se trouve, on n'est pas au bon endroit, ça se trouve, voilà, en remise en question, ben non, hop, la dernière personne, le dernier endroit, ils vont aller, comme par hasard, ils vont trouver sur la bonne personne, et ils vont dire, c'est la chance, et d'ailleurs, Henri nous dit, dit clairement, moi je compte aujourd'hui, sur la chance, et je me suis dit, ben quoi ça sert en fait, je trouve que c'est un mauvais message, que tu envoies, ben, à tes potentiels lecteurs, qui je pense seront jeunes, à savoir, pourquoi faire des efforts, parce que la chance permet tout, donc voilà, ça c'était vraiment la partie message, mais à nouveau, ça va être relié à ton scénario, ça va être relié à tes personnages, ça va être relié à ton univers, et maintenant, on va partir à la dernière forme, ben, la dernière partie, pardon, la forme, la forme, j'ai vraiment trouvé que, ouais, ouais, c'était vraiment, 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 ton écriture est fluide, c'est cool, c'est abordable, et même d'un point de vue stylistique, il y a vraiment certaines scènes, à nouveau, je reviens sur les dernières scènes au Danemark, quand on apprend un peu plus, ce qui est l'expéditeur, il y a vraiment des scènes, ben, c'était un film en fait, je voyais vraiment, surtout grâce à tes dialogues, qui sont vraiment très bons, bien amenés, ben, je voyais vraiment, ok, comment ça se déroule, qui agit comment, autant se trouve ton univers, il y a vraiment, ben là, ça va pas trop, autant vraiment, quand on est dans la gestion des personnages, dans la gestion de leurs actions, leurs réactions, mais c'était génial, pareil, quand au bout d'un moment, ils font un petit jeu, ils sonnent finalement, chez les gens du Danemark, ils parlent pas danois, et du coup, il y a tout un jeu, c'est presque sur du mime en fait, je me dis, mais c'est trop bien, donc il y a vraiment une mise en scène, quasi filmique, et c'est génial, pareil, au niveau de la présentation du texte, très propre, rien à dire, et même le texte en lui-même, il y a vraiment, mis à part quelques fois, quelques petites fautes qui se baladent, et qui sont sur nos yeux, parce qu'il y en a très peu, et de temps en temps, beaucoup, des répétitions, ou beaucoup d'usages de des auxiliaires, vraiment, j'ai rien eu presque à corriger, et vraiment rien, par contre, c'est au niveau de la structure du récit, malheureusement, pour l'instant, elle est vraiment trop simple, parce qu'on est sur du, j'arrive à un endroit, il y a une solution, j'avance, j'arrive à un endroit, il y a une solution, j'avance, j'arrive à un endroit, que de lassitude, et que finalement, en fait, je me dise, on va autant aller jusqu'au bout, parce que, où qu'ils aillent, il y aura une solution, donc voilà, sans me répéter, tu connais, voilà, attendez pas plus, et maintenant, on va passer, à la leçon du terrain, le conseil du terrain, moi, vraiment, ce que je te conseille, et à toi aussi, si tu écris une histoire, un peu, en mode mystère, pour l'art, etc., c'est, d'écrire en fait, la fin de l'intrigue, donc en gros, tu écris vraiment, genre, comment tes héros découvrent le mystère, quels éléments, ils ont réussi à amasser, quelles indécisions, etc., pour réaliser, qui était le coupable, finalement, et ensuite, remonte le temps, pour qu'ils arrivent à ce, depuis le début, pour, et à chaque fois, replacer les bons éléments, au bon endroit, mais des, mais des, etc., mais des pièges, pour les amener, finalement, à la solution de l'intrigue, pourquoi je te dis ça, parce que si tu as un sens inverse, et que tu essaies de répondre, à l'intrigue, en même temps qu'eux, à moins d'être vraiment très, 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 très bon, ça va être compliqué, alors que si, en fait, tu connais déjà par avance, la solution de chaque blocage, qu'ils vont rencontrer, tu peux placer sur leur route, des éléments, pas tous d'un coup, mais justement, éparpillés, etc., qui vont naturellement, en fait, les amener, à la solution. Voilà, c'était tout, encore une fois, je te remercie d'avoir écouté la vidéo, jusqu'au bout, je te souhaite, une agréable lecture, ou une agréable écriture, si tu écris, quant à toi, un moment à part, je vous réitère encore une fois de mes propos, même si je me suis arrêté au chapitre 6, j'ai vraiment aimé ma lecture, de ce que j'ai lu, voilà, de ce que j'ai ressenti comme potentiel, et à nouveau, toi, particulièrement toi, je te propose de vraiment rejoindre Plumave Itaï, rejoins-nous sur plumaveitaï.co, moi, je veux vraiment t'aider, on va refaire ensemble le scénario, on va refaire ensemble le message, et qui sait qu'on arrivera à trouver un éditeur ? Sur ce, ciao !